Des gestes précis, un aperçu du métier de déménage et du désamorçage d'ingins explosifs. Evelyne Touré est une experte sur les questions du terrorisme. Le but de son ONG est entre autres amener les femmes à s'intéresser à la question. On a connu les années précédentes des attaques telles que l'attaque de Bassam, l'attaque de Kafolo. Aujourd'hui, nous femmes, nous devons nous lever pour pouvoir vaincre ce terrorisme qui vient vers nous. J'attends beaucoup de femmes. Je veux que les femmes soient impliquées, surtout dans ce domaine, afin d'être le relais. Et justement, la jeune dame est conférencière à ce forum initié par l'organisation internationale Lune d'Afrique. La coordination ivoirienne a convié plusieurs membres venus d'Horizon Diver à Jacquesville autour du thème « Quel leadership féminin pour une Afrique unie et émergente ? » Nous avons constaté que les femmes sont très mobilisées. Elles ont des idées novatrices. Et si elles ont l'encadrement, si elles ont l'accompagnement, si elles ont l'appui de nos autorités, de par exemple nos premières dames, qui sont la vitrine de la femme africaine, imaginez-vous où elles peuvent arriver. Les femmes qui sont à un certain niveau de l'administration, à un certain niveau politique, à un certain niveau, dans les différents secteurs, acceptent de donner la main à leurs soeurs pour que la condition de la femme change. Solidarité féminine pour mieux appréhender les questions sociales des participantes satisfaites. Nous savons que la femme joue un rôle incontournable pour le développement de la société. Donc accompagner une femme, c'est accompagner toute une société. Au cours du forum, nous avons appris beaucoup d'actions que nous devons mettre en œuvre au sein de notre association pour émerger comme on le dit. Mais à Jacquesville, l'une d'Afrique, Côte d'Ivoire, n'a pas oublié que nous sommes dans le contexte du mois de mars dédié à la préservation des droits de la femme. Les hommes ont donc voulu jouer leurs partitions, cuides à la cuisine et d'autres au service. N'est-ce pas là l'expression imagée d'une société plus juste ?